Bonjour, excusez-moi, monsieur, on ne m'a pas prévenu pour changement de salle. Oui, bon, allez-y. Donc, je vous disais, est-ce que les lois peuvent être injustes ? Non, 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 non. Elle se nourrit de regards. Et cette solitude amère me perd dans le brouillard. Je ne reçois plus cette joie que partage. Ça me prend et ça me fume comme une flamme qui se consomme. C'est une flamme qui déprime, qui mis souvent de côté. Au début, c'est normal, car il doit tout contrôler. Après quelques jours passés, les choses vont s'empirer. Des rumeurs sur elles sont rentrés, qu'un soutien, c'est l'enfer. Pas d'amis, pas de paix, tout le monde est contre elle. Manque un groupe sur elle, tout le monde l'harcède. Après tout, les garçons... Ah ! Vous avez quel âge pour faire une rumeur comme ça ? Elle ne rite pas ça ! Allez-vous, on y va. Le harcèlement, ce n'est pas seulement des coups et des insultes. C'est aussi l'exclusion et l'ignorance. Parlez-en aux 30-20. C'est pas normal qu'on soit toujours visé à tort. C'est pas normal...